Bonsoir François, tu es ici le représentant de la rubrique de l'instrument rare, il y a toujours l'instrument rare dans l'émission, mais là l'instrument rare est multiple puisque je vois sur cette table des tas de flûtes et pourquoi pas un petit voyage chronologique si tu en es d'accord. Oui, tout à fait. Alors on recule jusqu'à quel siècle pour commencer ? Alors je vais commencer par vous jouer une estampille. Il y a deux fraisiers du siècle. Oui, c'est une flûte double. Une flûte double, donc ça se joue en même temps ? Exactement, je joue une mélodie d'une flûte et une autre mélodie de l'autre flûte. Alors là en fait on fait un petit bond, on va jusqu'au 16e siècle et je vais vous jouer une suite de deux branles justement. Pour jouer ces branles, je vais utiliser ce qu'on appelait tambourin à l'époque. Et en fait, tambourin évidemment c'est le tambour, mais c'est aussi la flûte. On joue à la fois de la flûte d'une main et du tambour de l'autre main. On joue à la fois de la flûte d'une main et de la flûte d'une main et de la flûte d'une main. Vous savez ce qui me frappe le plus ? En plus c'est le grisillement du tambour parce qu'il y a ce qu'on appelle un timbre et on a tellement une éducation, nous les musiciens classiques, du beau son, du son pur, que je trouve extraordinaire. Voilà c'est quoi ? C'est une petite... C'est ça qui donne... Effectivement, c'est le timbre qui vibre contre la peau chaque fois qu'on donne un coup. Comme dans les instruments africains aussi, il y a un amour du grisillement. Qu'est-ce que tu as d'autre après dans ta besace ? Alors je vous ai apporté une flûte traversière, c'est un dessus. Et donc c'est un dessus puisqu'il a une petite flûte, donc il joue aiguë pour jouer les voix de dessus. Et qu'est-ce que tu joues avec ça ? Et alors avec ça je vais vous jouer une courante qu'on trouve dans un recueil publié par Jacob Van Eyck au milieu du XVIIe siècle. C'est bon. Ah, cette nouvelle flûte je la connais, ça c'est la flûte baroque, la flûte pour jouer du bac. Exactement, c'est la flûte que connaissait Jean-Sébastien et ses contemporains. Et avec ça tu nous joues quoi ? Justement, tiens, je vais vous jouer une bourrée anglaise de bac. Et avec ça, c'est la flûte de bac. Et avec ça, c'est la flûte de bac. Alors non content de jouer de la flûte, tu joues aussi des cornemuses. Exactement. C'est quoi comme cornemuse ça ? C'est une chabrette. Une chabrette ? Car il faut savoir que la France est le pays de la cornemuse. Ah bon ? Et oui. Je crois que c'était le pays du fromage ? Ah c'est aussi, c'est le pays du fromage et de la cornemuse. Bon. Alors la chabrette ça vient de quelle région ? Ça vient du limousin. On l'appelle parfois aussi cornemuse à miroir parce qu'elle est décorée de miroir notamment. Il y a tout un tas de signes, parfois de signes religieux et autres. C'est un peu comme une flûte ce dont tu joues. Oui, disons le principe de boucher ou de déboucher les trous, c'est exactement comme la flûte. Après évidemment, la technique de la cornemuse, pour faire parler l'instrument, c'est toute une autre technique qu'avec la flûte. Puisqu'avec la flûte, on peut articuler une phrase musicale avec la langue, chose qu'on ne peut pas faire sur la cornemuse. Donc on se sert de petites notes en plus, qu'on intercale entre les notes importantes de la mélodie pour faire parler l'instrument. Et pourquoi le son est très, très nasillard comme ça ? Eh bien, ce sont des instruments à hanches, comme les hauts bois. Voilà, exactement. Alors, comme la facture de cet instrument ressemble beaucoup aux instruments de la Renaissance, je vais vous jouer une pavane qui s'appelle une jeune fillette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...